si vous deviez donner qu'un seul conseil quel serait-il finalement vous avez vous avez un candidat là vous le voyez 30 secondes dans l'ascenseur vous lui dites quoi tout simplement comme j'ai dit au préalable être soi même et surtout surtout chose très importante être motivé venir à un entretien motivé on voit encore bon nombre de personnes qui arrivent comme si c'était une obligation ou voilà qui doivent témoigner auprès du chômage qu'ils ont postulé et qu'ils ont eu des entretiens et ça c'est un peu dommage on ressent encore ça un manque de motivation et d'envie de travailler et pour les candidats étrangers est-ce qu'il y a un conseil particulier que vous pourriez donner alors effectivement se renseigner s'ils viennent travailler sur suisse est un pays étranger entre guillemets qui ne correspond pas aux habitudes et coutumes qu'on pratique dans le leur et puis également quand même voir la société pour laquelle ils postulent dans quel domaine d'activité elle est combien d'employés quel chiffre d'affaires ses activités à l'étranger enfin voilà savoir un minimum d'informations pour montrer qu'on s'intéresse aussi un minimum juste qu'on vient en suisse parce que le salaire est intéressant est ce que certains de vos clients entreprises vous demandent précisément de 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 vérifier justement la motivation de ces candidats étrangers et de 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 voir vraiment enfin quel est le pourquoi finalement pourquoi ils viennent travailler en suisse pourquoi ils veulent venir travailler en suisse est ce qu'on vous le demande ou ça fait partie des habitudes que vous avez comment comment ça se passe alors non on ne demande pas toute façon certains effectivement candidats étrangers viennent ici parce qu'il ya une demande aussi en suisse pour certains profils qu'on donc on a la peine à trouver des postes d'ingénieurs des postes informaticiens en médecine également donc de toute façon voilà c'est des candidats qui ont toutes toutes leurs chances d'obtenir ici un poste en suisse quand il ya effectivement pénurie et lacunes d'accord écoutez je vous remercie pour ce cet échange pour ces informations qui vont vraiment intéresser nos internes merci beaucoup merci à vous et